Alors Madonna, est-elle manipulée ? Réponse de Lauren Klein et Patrice Livet. Une reine de la provocation en pleine quête mystique. J'ai passé une décennie à me déshabiller sur scène. J'aimais être vulgaire sur les plateaux de télévision. Des célébrités françaises qui à leur tour se laissent séduire par ce mouvement spirituel. Il y a deux ans, j'ai eu des petits problèmes personnels. Et j'ai décidé peut-être de rejoindre la spiritualité, le mysticisme. Une eau minérale, 4 euros la bouteille aux pseudo-vertus magiques. Un ancien agent d'assurance, reconverti en rabbin très contesté, qui a le sens des affaires. Une spécialiste des sectes, qui tire la sonnette d'alarme. L'objectif, c'est d'installer un système très très lucratif pour le fondateur, qu'on peut appeler déjà un gourou. Des anciens adeptes et leurs proches qui crient à l'arnaque. Elle a donné en une seule fois une somme de 26 000 euros. Los Angeles, California. Dans ces quartiers chics, une nouvelle tendance fait fureur. Il ne s'agit pas de la dernière discothèque ou restaurant en vogue. Loin du monde superficiel de l'argent et des paillettes, les habitants de Beverly Hills sont désormais en quête de spiritualité. Les adeptes de cette philosophie religieuse se reconnaissent à ce fil rouge qu'ils portent à leur poignet gauche. Parmi eux, les plus grandes stars. Le mannequin Naomi Campbell, l'actrice Demi Moore, la chanteuse Britney Spears. Même Michael Jackson s'intéresse à ses anciens textes mystiques, la cabale. Commencer la journée du pied droit ou porter un bracelet noué sept fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la cabale, la mystique juive ésotérique. Elle représente des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. L'enjeu principal, ce sont les besoins humains. Les gens ont des besoins. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de bien-être. Ils ont besoin d'être en bonne santé. C'est ça le déclic, le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Aujourd'hui encore en Israël, la cabale a ses adeptes. Des puristes qui, le jeudi à minuit, se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la cabale. Et puis il y a aussi la cabale accessible à tous. Les centres de cabale appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage, grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaire à saupoudrer sur son palier. Quand quelqu'un vient me voir avec un problème particulier, j'ouvre d'abord le livre du Zohar avec son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère. Ensuite, je vais à la source du problème et à la solution pour le résoudre. Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Seule la magie noire est condamnée, celle qui permet de rendre justice soi-même. En 1995 et en 2006, des activistes ultra-nationalistes se sont vantés d'avoir utilisé des rituels de la cabale contre Yitzhak Rabin et Ariel Sharon, deux premiers ministres qu'ils considéraient comme des traîtres. Dans ces cas-là, la magie est utilisée pour légitimer la violence contre d'autres juifs. Et j'ai bien peur que cela puisse se reproduire à l'avenir. Peu à peu en Israël, le business de la superstition et des peurs risquent donc de prendre le pas sur l'aura de mystères qui entourent les sciences occultes de la cabale, autrefois réservées aux seuls initiés. Cette main qui chasse le mauvais oeil et l'on trouvera encore bien d'autres objets mystiques. Cette exposition est consacrée à la magie dans le judaïsme et à la place qu'occupent les amulettes et les incantations dans la culture juive. On peut y voir des bols incantatoires sur lesquels on gravait des inscriptions en judéo-araméen. Ils servaient à capturer les démons. Ces inscriptions étaient une sorte de piège à démons. À côté de la religion juive traditionnelle, les pratiques ésotériques de la cabale perdurent aujourd'hui encore. Yitzhak Mizrahi est l'un des maîtres de la magie juive transmise dans sa famille depuis quatre générations. Il y a beaucoup de cas d'apparition en Israël. Il ne s'agit pas vraiment d'esprit, mais plutôt de l'âme des morts qui ne part pas, qui reste dans la maison et qui provoque en général la malchance ou la peur chez les habitants de cette maison. Nous pouvons alors écrire ce que l'on appelle un sceau de Salomon, comme ce que vous pouvez voir ici. Cela sert à libérer la maison et à la purifier. Comme dans la plupart des traditions mystiques, il y a la magie noire, celle des grimoires cabalistiques vieux de 200 ans qui contiennent des formules mal intentionnées. Et il y a la magie blanche, celle des amulettes anciennes qui vous apportent la santé, l'amour et le succès. Cette amulette a été gravée pour une jeune femme, pour la protéger. Elle est écrite en hébreu ancien et avec des symboles magiques. C'est une pièce extrêmement rare parce qu'elle est intacte et parce qu'elle est en or. Il y a quelques fissures, mais elle est en une seule pièce, ce qui est très dur à trouver. L'exposition Anges et démons contribue à lever les tabous qui entourent ces croyances et superstitions des pratiques magiques qui restent extrêmement populaires en Israël. En 2003, la rockstar s'est mise à écrire des fables pour enfants basées sur la cabale. Ses deux premiers livres, traduits en 37 langues, ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires. En septembre dernier, Madonna a pris son bâton de pèlerin direction Israël. A Jérusalem, entourée d'une nuée de photographes et flanquées de gardes du corps, elle a visité plusieurs lieux sacrés pour s'approcher au plus près de cette croyance qui a bouleversé sa vie, la cabale. Ces textes qui passionnent tant la chanteuse datent de plus de 4000 ans. Depuis des millénaires, ils sont réservés à quelques initiés. Le grand rabbin de France, Joseph Citruc, explique que l'étude de la cabale est en réalité réservée à des érudits éclairés. Pour étudier la cabale, il faut avoir un certain âge. On ne l'enseigne pas à un débutant. Les maîtres disent 40 ans au moins. Et il faut être une personne qui a une vie équilibrée. Parce que les sages ont toujours craint que la cabale provoque chez l'homme un déséquilibre. Si l'étude de la cabale s'est démocratisée au début du XXe siècle, un homme flairant le bon coup a rendu ces textes sacrés accessibles à tout le monde. Philippe Berg. Il est né à Brooklyn, dans l'état de New York, il y a 76 ans. Ancien agent d'assurance Berg change radicalement de profession en 1962. Ce commercial doué devient un rabbin sulfureux. Berg quitte New York pour Israël, où il commence à s'intéresser à la cabale. En quelques années seulement, il est nommé directeur du centre de l'étude de la cabale à Jérusalem. Début des années 70, le rabbin Berg retourne aux Etats-Unis avec une idée révolutionnaire. Au début des années 70, mon père a décidé que ces textes étaient tellement importants, tellement riches, que personne n'avait le droit de priver l'humanité de ses écrits. 20 ans après sa nomination, les centres d'études de la cabale se sont multipliés à travers le monde. Une croyance en pleine expansion. On trouve aujourd'hui une cinquantaine de centres, de New York à Londres, en passant par Paris bien sûr. Mais c'est le centre de Beverly Hills qui attire le maximum de curieux. C'est ici que Madonna a fait sa révolution spirituelle. Je me considère comme quelqu'un qui est à présent spirituellement éveillé. Quelqu'un qui veut faire partie de l'ordre du monde et non pas du chaos. Pour concrétiser sa foi, Madonna s'est faite rebaptiser. Elle a choisi un prénom biblique au sein du centre de la cabale. Elle s'appelle désormais Esther. J'avais le même prénom que ma mère. Elle est morte très jeune, donc on s'est... Et dans le monde métaphysique, je veux lui porter un nouveau prénom. L'arrivée de Madonna au centre, ici avec son mari Guy Ritchie, est une aubaine pour Philippe Berg. La dévotion de la star est la meilleure publicité pour ses centres. Avec son mari, Madonna a pris une énorme responsabilité en devenant porte-parole du centre. Je suis certain que des centaines de gens sont venus ici ou dans d'autres centres du monde grâce à Madonna. Retour à Beverly Hills ce soir. Il y a une soirée porte ouverte gratuite. Les stars ne sont pas au rendez-vous, mais une trentaine de personnes remplissent la salle. Vous savez, les gens viennent ici parce qu'ils cherchent des explications. Ils ont des problèmes dans leur relation avec les autres. Ils souffrent d'une maladie. Ils sont submergés de dettes. Ils sont apparemment comblés avec une femme, quatre voitures dans le parking, mais au fond, leur vie est vide. L'ambiance est bonne enfant, mais conscient de sa mauvaise image médiatique, le professeur cherche à désamorcer les critiques. Vous savez, il y a une règle d'or dans la spiritualité, c'est qu'il n'y a pas de coercition. On ne peut forcer personne à être spirituel. Il faut que vous ayez vous-même le désir de changer. Nous avons eu l'autorisation de filmer le cours à des conditions strictes. Nous n'avons pas le droit d'adresser la parole aux nouveaux étudiants. Difficile donc de savoir s'ils sont venus au centre de la Kabbale grâce à Madonna. Selon le professeur, la star de la pop est un modèle à suivre. En tant que femme, mère de famille et épouse, Madonna a énormément changé. Elle est humble, responsable et elle veut faire passer le message qu'il faut faire quelque chose pour sauver le monde. À 46 ans, Madonna est visiblement métamorphosée grâce à l'étude de la Kabbale. Mais est-ce que cette révolution spirituelle n'est qu'une nouvelle phase dans la carrière d'une femme caméléon qui n'a jamais cessé de changer d'image ? Les gens viennent à la Kabbale à un moment de crise dans leur vie, quand ils se sentent perdus et qu'ils sont à la recherche de leur propre chemin dans le monde. Grâce à la Kabbale, Madonna semble avoir trouvé un équilibre spirituel qui dure depuis 7 ans. Pourtant, ce n'est pas la chanteuse qui tire le maximum de profit de sa fidélité au centre de la Kabbale. Pour une association à but non lucratif, le centre de la Kabbale semble tout de même bien gagner sa vie. L'organisation est avant tout une machine à fric avec toute une gamme de produits dérivés. Comme ce petit fil rouge censé vous protéger contre le mauvais œil. Le bracelet est porté par de nombreux Juifs en Israël, mais l'investissement n'est pas le même, ça n'a rien à voir. Le rabbin Benson Gravitz est président d'une association pour la protection du judaïsme. En Israël, vous pouvez acheter ce petit fil rouge pour seulement 1 dollar. Au centre de la Kabbale, c'est 26 dollars. L'un des textes sacrés de la Kabbale, le Zohar, est vendu plus de 400 dollars. Pour bien comprendre ses écrits, il faut évidemment suivre les cours. 270 dollars les 10 semaines. Le produit phare du centre, c'est la fameuse eau de la Kabbale. 4 euros le litre. Rien de spécial dans sa composition. En lisant bien la notice, on apprend que des kabbalistes du centre ont médité sur l'eau pour la charger d'énergie. Il y a le business de produits dérivés, mais ce n'est pas tout. Rien n'empêche les adeptes de faire des dons supplémentaires. Dans le cas de Madonna, ce sont les dirigeants du centre en personne qui lui ont suggéré un moyen d'être particulièrement généreuse. C'est mon professeur de Kabbale qui m'a donné l'idée d'écrire ses livres. L'une des laissants fondamentales de la Kabbale, c'est que pour produire des miracles dans sa vie, il faut partager. Les livres de Madonna se vendent comme des petits pains. Ses deux premiers titres ont été achetés par plus d'un million de lecteurs. Et c'est le centre de la Kabbale qui touche 100% des droits d'auteur. La générosité de Madonna ne s'arrête pas là. En 2003, elle signe un chèque de plus de 5 millions d'euros pour acheter leurs nouveaux locaux dans un quartier chic de Londres. Et passionnée par l'éducation des enfants, la star finance la nouvelle école du centre new-yorkais à hauteur de 17 millions d'euros. Au siège de Beverly Hills, les contributions financières de Madonna sont un sujet tabou. Est-ce que Madonna est généreuse avec le centre ? Eh bien, il faut lui demander. Est-ce que Madonna a financé des projets précis pour le centre de la Kabbale ? Il faut lui poser la question. Vous savez, les gens qui viennent ici, si c'est pour méditer ou étudier, c'est leur propre choix. C'est très personnel. Vous allez comprendre que Madonna est loin d'être une étudiante comme les autres. Aux soirées de soutien, comme en Israël en septembre dernier, le centre de la Kabbale sort sa carte maîtresse pour doper les dons. Je sais qu'il y a des gens très importants ici ce soir. Des gens influents, des gens riches, des gens capables de changer le monde. Ce soir, je suis venue pour vous poser une seule question. Qu'est-ce que vous attendez pour donner ? Soirée officielle ou privée, Madonna prêche les bienfaits de la Kabbale. Une responsabilité qu'elle partage avec d'autres vedettes. Comme Jerry Hall, mannequin et ex-femme de Mick Jagger, le chanteur des Stones. Elle a étudié la Kabbale au centre de Londres pendant deux ans. Lorsqu'en 2003, les responsables lui demandent de leur verser 10% de ses revenus, elle claque la porte du centre, révoltée par le racket. Et Jerry Hall n'est pas la seule ancienne adepte du centre à se plaindre. À Los Angeles et Paris, nous avons rencontré d'autres anciens fidèles. Ils ont accepté de témoigner, mais sous couvert d'anonymat, par peur de représailles. Mickaël, entrepreneur à Los Angeles, a fréquenté le centre pendant huit ans. Le gros problème avec le centre de la Kabbale, c'est qu'ils ont de grosses rentrées d'argent, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils en font. À son domicile ou même à son bureau, les visites du personnel du centre n'étaient jamais désintéressées. Les rabbins du centre étaient très agressifs. Ils disaient souvent aux adeptes en pleine crise personnelle ou à ceux qui avaient connu un drame familial qu'un miracle pouvait survenir s'ils allongeaient une grosse somme sur la table. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la mère de cette jeune avocate, membre du centre à Paris. Elle y est allée à une période de sa vie où elle était particulièrement fragile parce qu'elle sortait d'un divorce. Elle avait traversé plusieurs années de solitude. On lui a promis que si elle donnait 26 000 euros, puisque 26 c'est le nombre de dieux, qu'il lui arriverait du bonheur dans sa vie, elle a donné en une seule fois une somme de 26 000 euros, ce qui par rapport à ses moyens est considérable. Et le côté Pampafrique n'est pas le seul soupçon qui pèse sur le centre d'études de la Kabbale. Philippe Berg et ses pratiques sont les nouvelles cibles des associations antisectes. Philippe Berg a décidé de rendre les textes ardus de la Kabbale accessibles au grand public, beaucoup plus graves. Dans ce film de propagande qu'il a produit, il se permet de réviser l'histoire. Les accords de paix entre Rabin et Arafat en 1993, un moment historique qui n'aurait jamais eu lieu sans son intervention. Et d'après l'ancien agent d'assurance, les victimes juives de la Shoah auraient été épargnées s'ils avaient eu accès à la Kabbale. Selon le discours du centre, ces textes magiques peuvent vous sauver la vie. Un argument de vente qui fait souvent mouche. Catherine Piccard est ancien députée et présidente d'une association antisecte en France. Le texte ayant tous les pouvoirs, on vous conseille d'en avoir partout chez vous, dans votre salle de bain, dans votre voiture, au bureau. Et on vous dit même, mais ça n'a pas d'importance, si vous pouvez le mettre au-dessus de votre buffet, il illuminera votre pièce. Donc il faut, moyennant une somme assez conséquente, acheter plusieurs textes. Le produit phare de la maison, c'est l'eau de la Kabbale. Dans une interview accordée l'année dernière, le directeur du centre parisien n'hésitait pas à vanter ses pouvoirs miraculeux. Ça a pu soigner des cancers, ça a pu soigner des tumeurs, ça a pu soigner des quilles, ça a pu soigner énormément de maladies. Une eau minérale qui a le pouvoir de guérir ? Nous avons voulu en savoir plus. Thierry Aboujédid, porte-parole du centre parisien, a refusé de nous répondre. Son discours peut, à juste titre, choquer, mais de nombreux adeptes le croient sur parole. Ma mère, à titre personnel, a eu des problèmes de santé, devait se faire opérer. Elle est allée voir son ramin qui lui a interdit et qui lui a dit qu'elle allait guérir en buvant l'eau de la Kabbale. Et elle ne s'est pas fait opérer. Là, il commence à y avoir une inquiétude sur les conseils, de faire une rupture avec les pratiques médicales et évidemment avec les fins que l'on peut connaître et que l'on a connues dans d'autres mouvements sectaires qui amènent les adeptes à la mort. Les associations anti-sectes ne sont pas les seules à tirer la sonnette d'alarme. Les autorités juives françaises condamnent avec fermeté les méthodes de ces centres. Si il y a un directeur de ce centre qui dit que c'était au bout de guérir les concerts, qu'est-ce que vous me dites ? Je dirais qu'ils vont mieux consulter des médecins. Je dirais que pour toutes ces raisons de marketing un petit peu obscures, je déconseille formellement à toutes les personnes désirant de connaître le judaïsme ou même la Kabbale, de s'adresser au centre de la Kabbale. La fascination exercée par Philippe Berg sur ses adeptes peut prendre des proportions dangereuses. Le rabbin Berg est un maître très charismatique. Les gens le prennent même pour une sorte de messie. Les adeptes sont prêts à tout pour le maître de la Kabbale. Il y a eu une tentation chez tous les élèves de considérer que leur maître, il est le plus grand de tous. La différence entre un maître et le Messie, parce que le Messie, lui, il est accepté par tout le monde. Il n'a pas besoin de vendre sa marchandise. Aux Etats-Unis, la meilleure publicité pour l'image du centre et ses produits reste leur porte-parole. Il y a toujours besoin de s'assimiler à une personne célèbre qui est la caution, la légitimité. On a connu avec la scientologie exactement le même principe. Ils ont des cautions, des légitimités par des personnes célèbres et essayent d'agrandir ce cercle. L'année dernière, au centre parisien pour la journée porte ouverte, ils ont bien compris la recette. Quelques célébrités françaises étaient présentes. Je bois l'eau de la Kabbala tous les jours. Je me lave le visage et les mains avec. Je suis en connexion avec la lumière et je prie. Donc c'est un rituel que je fais tous les matins dans ma salle de bain. Ça prend deux minutes, cinq minutes, ça dépend. Je porte dans le fil rouge, vous voyez, ici. Mais pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est un enseignement extraordinaire, de toute façon, une richesse totale. Dix mois après cette journée, Paul-Loup, Sulitzer et Sophie Favier confirment l'intérêt suscité par leur visite au centre. J'y suis allée peut-être cinq fois dans ma vie. J'ai été reçue d'une manière très aimable et très aimante auprès du centre de la Kabbala Paris. D'abord parce que je ne suis pas de confession juive et que je trouvais quand même très tolérant de pouvoir me recevoir et d'écouter quelques cours que je n'ai pas payés. Parce que c'est vrai que je suis probablement une personnalité connue. Est-ce que vous avez eu le sentiment quand même que les gens de le centre étaient particulièrement intéressés pour votre visite ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Je ne sais pas, je suis un écrivain connu en France. Pour l'heure en tout cas, le centre parisien n'a pas réussi à fidéliser les célébrités françaises. Le déballage médiatique les a refroidis. Bon, moi j'ai la gentillesse de ne pas me défiler, de répondre à votre émission parce que j'en avais assez qu'on m'associe à des choses un peu obscures. Il n'en est rien, moi je n'appartiens à aucun mouvement. Je ne suis pas, je ne suis, je ne suis, on n'exerce aucune pression psychologique sur moi. Tout va bien et je déteste, je voulais vraiment couper la rumeur quoi parce que... En France, aucune star ne se revendique publiquement du centre de la Kabbala. Il n'empêche, le fil rouge est à la mode, des vedettes de la télé-réalité aux stars du foot en porte. Quel est le chiffre d'affaires des 50 centres de l'étude de la Kabbala ? Difficile à évaluer. Ce qui est sûr, c'est que l'organisation de Philippe Berg ne connaît pas la crise. En 2000, le centre de Beverly Hills avait 11 millions de dollars sur ses comptes. L'année suivante, New York, en comptait près de 24 millions. Dans les deux cas, ce sont les mêmes noms qui reviennent sur la liste des bénéficiaires, le clan Berg. Le business du centre de la Kabbala est une affaire de famille. Les deux fils de Philippe Berg sont devenus eux-mêmes rabbins et co-directeurs de l'entreprise familiale. Bientôt, toute la famille va déménager, ses trois maisons en construction attendent le maître et chacun de ses fils. Mais il y a un hic. La santé de Philippe Berg met en péril l'avenir du business familial. Le guide a subi une attaque cérébrale le mois dernier. Il a été hospitalisé. La succession de Berg est d'ores et déjà assurée. Ses deux fils travaillent à ses côtés. Et l'étoile de David, d'où est-ce que ce symbole provient ? Ça n'a jamais été explicitement écrit dans la Bible elle-même. Est-ce que c'est dans le Talmud ? Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible sur cela ? Donc, vous n'êtes pas vraiment sûr d'où cela provient ? Non, vous m'avez eu. Donc, personne ne sait en fait ? Je ne sais pas. Parce que je sais que ça s'appelle l'étoile de David. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec David ? Je ne le pense pas. Ça doit y être quelque part. Je ne me souviens pas exactement ce que l'association d'idées était. Je crois que ce qu'ils appellent l'étoile de David est en fait l'étoile de Réphane. Parce que quand vous étudiez la Bible, vous voyez qu'ils ont vénéré d'autres dieux. La Bible parle d'eux portant le drapeau de l'étoile de leur dieu Réphane. Vous avez rejeté le dieu de la Bible. Vous avez adopté l'étoile, à six branches, de votre dieu appelé Réphane ou Thion. Tous ces noms étaient des noms de Moloch, le grand Baal, le grand dieu du feu, qui est le diable. Le grand Baal, le grand dieu de l'étoile, qui était le diable. C'est ça, Belzébuth. Et ils furent très choqués par cela. C'est cela, Belzébuth. Et ils furent très choqués par cela. Maintenant, qui est ce dieu étoile ? S'ils avaient au moins lu l'Ancien Testament, ils le sauraient. Dans Amos, Dieu leur dit, « Vous avez adopté l'étoile et vous m'avez rendu furieux en faisant ça. Vous avez même sacrifié vos propres enfants au dieu étoile par immolation. Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Les Juifs l'ont fait, au dieu étoile. Quand ils vénéraient un faux dieu, vous avez l'étoile de Réphane comme icône et comme symbole. On n'entend jamais parler d'étoile de David dans les Écritures, mais de l'étoile du faux dieu Réphane. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'ils ne vénèrent pas le vrai dieu, parce que la Bible dit, « Quiconque n'a le Fils, celui-là n'a pas le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Si les Juifs ne croient pas dans le Fils, la Bible dit qu'ils n'ont pas le Père. Donc, qui ont-ils ? Quelqu'un d'autre ? Un faux dieu. Donc, ils ne vénèrent pas le même dieu que nous. Certains diront, « Oh, ils vénèrent Dieu le Père, ils ne reconnaissent juste pas Jésus. » Mais la Bible nous enseigne qu'il est impossible de vénérer le Père si vous ne reconnaissez pas le Fils. Si vous revenez à la fraternité maçonnique de la franc-maçonnerie, leur grand symbole est G. Vous regardez l'étoile sur le compas, qui est une étoile de David stylisée. En fait, ils ont l'étoile de David tout entière dans de nombreux temples maçonniques. Pourquoi ça ? La franc-maçonnerie est une étude du judaïsme et de la Kabbalah. Le journal Tribune juive déclare le 28 octobre 1927, « La franc-maçonnerie est basée sur le judaïsme. » Les enseignements du judaïsme, des rituels maçonniques, et qu'est-ce qu'il reste ? Albert Pike dit dans son livre, « Morales et dogmes », que la Kabbalah est la base, l'origine. Sans la Kabbalah, on n'aurait pas les 33 rituels de la loge maçonnique. Mais le Dieu qu'il vénère, le grand architecte, est Moloch, le Dieu étoile. Si quiconque me dit que les Juifs n'ont pas été placés sous une grande malédiction par Jésus lui-même, c'est là-dedans. Dans Jean 8, verset 37, c'est intéressant car Jésus dit ceci, « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham. » Donc, il reconnaît le fait qu'ils sont les descendants physiques d'Abraham. Il dit, « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous essayez de me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je parle de ce que j'ai vu avec mon père, et vous de ce que vous avez vu avec votre père. » Ils lui répondirent, « Abraham est notre père. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc, c'est intéressant parce que dans le verset 37, il reconnaît qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Ils sont les descendants physiques d'Abraham. Mais au verset 39, il questionne, il dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et il est en train de dire qu'ils ne sont pas les enfants d'Abraham, parce que, comme nous l'avons déjà discuté plus tard dans le passage, il dit, « Vous êtes votre père, le diable. » Donc, c'est intéressant que Jésus lui-même a dit que vous pouvez être le descendant physique d'Abraham, être de la postérité d'Abraham, et qu'il ne vous considère pas comme un enfant d'Abraham. Il y a un autre passage, c'est dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 8, verset 44, où il dit que les Juifs sont les fils du diable. C'est ce qu'il prêchait. Jésus lui-même a renseigné, « Vous êtes de votre père le diable, et les désirs de votre père, vous ferez. » « Il est un meurtrier depuis le début, et ne demeure pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » « Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de lui-même, car il est un menteur et le père du mensonge. » Donc, selon le Seigneur Jésus-Christ, ils sont de leur père le diable. Donc, Jésus croyait qu'ils ne suivaient pas Abraham, ils ne suivaient pas Moïse, ils ne suivaient pas les prophètes, ils ne suivaient pas Dieu. Il dit qu'ils suivaient leur père, le diable. Dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, il y a des versets intéressants qui parlent de ceux qui disent qu'ils sont juifs, « Ils ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan. » Il n'est pas difficile de deviner qui est la synagogue de Satan quand vous réalisez qu'il n'y a qu'une religion dans ce monde qui utilise des synagogues, le judaïsme. Ce n'est pas difficile de déduire qui ils sont quand la Bible nous dit qu'ils sont juifs et ne le sont pas. Eux de gens dans ce monde se baladent en disant « Je suis juif. » Les gens qui pratiquent le judaïsme disent qu'ils sont juifs. Vous allez dire, « Oui, pasteur Anderson, ils disent qu'ils sont juifs, mais ils le sont réellement. » Non, car l'Épître aux Romains 2, verset 28, dit « Car il n'est pas un juif, celui qui l'est en apparence. Et ce n'est pas la circoncision, celle qui est extérieure, dans la chair. Mais il est juif, celui qui l'est intérieurement. La circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre. » Les gens dont la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. La Bible dit, « Nous sommes la circoncision qui vénère Dieu dans l'esprit et se réjouit dans le Christ, Jésus, et n'ont pas de confiance dans la chair. » Donc, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas juifs, ils sont la synagogue de Satan. La Bible dit, dans l'Apocalypse 3, verset 9, « Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, et ne le sont point, mais m'envoie. » « Je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'aime. » Pourquoi est-ce que Dieu voudrait signifier la synagogue de Satan qu'il aimait l'église de Philadelphie ? Parce que les juifs pensent que Dieu n'aime qu'eux. Ils ne pensent pas que Dieu aime les gentils à Philadelphie, et c'est pourquoi Dieu dit, « Je vais signifier la synagogue de Satan que je t'ai aimé. » Dieu aime ses enfants du monde, rouge et jaune, noir et blanc, ils sont précieux à ses yeux. Dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, la Bible donne la définition de ce qu'est un antichrist. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Pour croire que Jésus n'est pas le Christ, vous devez croire qu'il y a un Christ, et que ce n'est pas Jésus. Jean, chapitre 4, nous dit que le mot « Messie » veut dire « Christ ». La femme au Pouy dit « Je sais que le Messie arrive, qui est appelé le Christ. » Donc nous savons que le mot « Christ » est « Messie ». Donc dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, quand il dit « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? » Ce qu'il dit, c'est « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Messie ? » Quel groupe de gens croient qu'il y a un Messie, mais ne croient pas que Jésus est le Messie ? » Encore une fois, ce sont les Juifs. Voyons si je peux caractériser ceci correctement. En fait, la croyance juive sur Jésus, de toute évidence, vous ne croyez pas qu'il était le Messie. Et croyez-vous qu'il était juste un autre faux Messie dans une longue série ? Si... Oui. Oui, si la revendication était faite qu'il était le Messie, alors c'était un faux Messie. Jésus n'a jamais dit « Je suis le Messie ». Le peuple juif aurait été intéressé par le Messie. Ils attendaient aussi, ils veulent le Messie. Donc, si il a eu plusieurs des caractéristiques réelles du Messie, ils se seraient intéressés à lui, et ainsi de suite. Il avait douze disciples, ce n'est pas beaucoup. Il parlait de la nation des Juifs avec tous ses savoirs. Il ne les a pas gagnés à lui. Ils ne croyaient pas en lui. Pas du tout. Les chrétiens inventaient l'idée d'un Messie recalé. Même s'il a été recalé, il est toujours le Messie. Nous rejetons cela. Si vous êtes recalé, alors vous n'êtes pas le Messie. Ils attendent toujours un autre Messie. Nous savons que cet autre Messie qui arrive, c'est l'Antichrist. À quoi ressemble un Messie juif ? Un roi très puissant qui permettra d'établir la paix et la bonne volonté sur la terre. Vous devez être en mesure d'établir la paix. La paix dans le monde ? La paix mondiale. Lorsque le véritable Messie fera son apparition d'une façon tellement spectaculaire qu'il ne pourra pas être nié, alors tout le monde reconnaîtra qu'il est le vrai Messie. Dans le monde entier ? Le monde entier, mais les non-juifs parce qu'ils attendent tous impatiemment le Messie. Donc, quand le Messie arrive, vous me dites que le monde entier croira en lui ? Oui, le monde entier, parce que son objectif sera d'amener le monde entier à la bonne observance. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour apprendre de lui. Il initiera une période de paix dans le monde. Le Messie aura un formidable charisme avec de grandes connaissances et capacités d'éloquence. Il sera également un grand guerrier. Il sera le défenseur des Juifs et il vaincra tous leurs ennemis de manière permanente. Si vous écoutez la façon dont les Juifs décrivent leur Messie, il peigne un tableau parfait de ce que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Il va conquérir le monde entier. Il va apporter la paix par la guerre. Il sera cru de toutes les religions dans le monde. Il va instaurer la paix dans le monde. Il va tous nous unir. Tant de chrétiens sont précieux et ils ne savent pas ce qu'ils font. J'étais à une conférence sur la prophétie en Floride et une dame m'a approché. Elle portait l'étoile de David. Je lui ai demandé pourquoi elle portait ça et il me dit « Oh, eh bien, c'est si important que nous montrions notre soutien pour Israël. » J'ai dit « Comment montrez-vous votre soutien pour Israël ? » Elle dit « Je donne chaque mois de l'argent au Temple 1 Foundation. » Eh bien, c'est un groupe juif et je dis « Ne savez-vous pas que le deuxième épître des Saloniciens, chapitre 2, dit que l'Antéchrist irait dans ce temple se déclarer Dieu et au-dessus de tout autre Dieu ? » Elle dit « Eh bien, je pense juste que j'aide à accomplir la prophétie biblique. » J'ai dit « C'est vrai, vous aidez l'Antéchrist à venir. Qui voudrait faire ça ? » Quand un homme vient et qu'il combat les guerres pour Israël, vint les ennemis, construit le temple, s'il a paix sur la terre, le leader qui fera ça, nous serons tous à genoux devant le roi. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui que ce soit. Donc, selon vous, vous dites que c'est la seconde venue ? Ok, nous disons que c'est la première venue. Écoutez, les Juifs sont prêts à accepter l'Antéchrist comme leur Messie et maintenant on enseigne aux chrétiens qu'à la fin des temps, tous les Juifs croiront en Jésus-Christ. Et voilà, il ne faut pas être un génie pour comprendre ce que le diable fait ici. Quand les Juifs accepteront l'Antéchrist comme leur Messie, alors tous les chrétiens apostas le monteront du doigt et diront « Regardez, la seconde venue du Christ ! Regardez, tous les Juifs croient en lui ! » Quel est le but du diable avec l'Antéchrist ? Parvenir à faire croire aux gens qu'il est la seconde venue de Jésus-Christ. Et comme toutes les autres fausses doctrines, c'est basé sur le fait de prendre un passage complètement hors de son contexte. Ils prendront la fin de l'Épître aux Romains 11 tout en ignorant complètement son début et ils diront directement à la fin, directement verset 26. Et ainsi, Israël tout entier sera sauvé et ils diront « Vous voyez, c'est là ! » À la fin des temps, tout le monde en Israël sera sauvé. Ils vont croire en Jésus. Ils oublient que la Bible a juste fini de nous expliquer dans l'Épître aux Romains 9 que tous ceux d'Israël ne sont pas d'Israël. Les descendants physiques ne sont pas le vrai Israël. Il dit « N'est pas juif celui qui l'est en apparence et juif celui qui l'est intérieurement. » Ce sont nous qui croyons en Jésus-Christ qui sommes Israël. Comment pouvez-vous regarder une personne qui n'est pas sauvée et dire « Ils sont Israël » alors que la Bible dit « Tout Israël sera sauvé ». Cela me dit que « Quiconque n'est pas sauvé n'est pas Israël. » C'est l'antéchrist et non Jésus-Christ qui unira les juifs avec les faux chrétiens et avec toutes les autres religions du monde. Pour que l'antéchrist juif puisse unir toutes les religions du monde, le diable doit convaincre le gros des chrétiens de voir les juifs comme des compagnons de croyance en dépit de leur rejet et leur blasphème sur Jésus-Christ. Des prédicateurs télévisés tels que John Aegee ignorent les enseignements pourtant clairs du Nouveau Testament et appliquent les promesses faites à Abraham dans la Genèse chapitre 12 versets 1 à 3 à l'Israël moderne qui rejette le Christ. Quiconque défend le point de vue biblique que les juifs ne sont plus le peuple élu de Dieu est immédiatement édicoté par les médias comme antisémite. Le combat d'Israël est notre combat. Nous sommes un. Nous sommes unis. Nous ne serons pas découragés. Nous ne serons pas vaincus. Nous ne serons pas intimidés. Nous ne nous essaierons pas. Nous ne serons pas silencieux. Nous sommes le pire cauchemar des antisémites du monde et la victoire sera la nôtre. Si vous n'êtes pas solidaires d'Israël et des Juifs, alors je ne serai pas solidaire avec vous. Merci et Dieu vous bénisse. Nous sommes solidaires du peuple d'Israël. Je vous demande de me rejoindre, tous les chrétiens, tous les juifs, tous les Américains aimant la liberté pour demander que ce président et le Congrès fassent tout ce qui est nécessaire pour éradiquer le maléfique Daesh et l'islam radical de la face de la terre. Il est temps d'agir maintenant. Vous êtes pour elle ou vous êtes contre elle. Vous êtes l'un des deux. L'homme, l'Église, la nation qui bénit l'État d'Israël et le peuple juif sera béni au-delà de toute espérance. Béni d'Israël ne veut pas juste dire « Eh bien, je te bénis ». Vous devez être solidaire avec eux quand ils en ont besoin. Bien sûr, la Bible dit dans le deuxième Épitre de Jean, verset 9 à 11, que « Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure point fidèle n'a point Dieu. Celui qui demeure en la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Et quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte point cette doctrine, le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue communique à ses mauvaises œuvres. Et que faites-vous quand vous souhaitez à quelqu'un que Dieu lui apporte le succès ? Vous les bénissez. Donc aujourd'hui, la chrétienté évangélique dit que nous devons bénir Israël si nous voulons que Dieu nous bénisse. Et pourtant, le deuxième Épitre de Jean nous enseigne que si nous bénissons ceux qui nie le Fils de Dieu, nous prenons part à leurs méfaits. Les évangéliques, bien sûr, représentent une grande partie de la chrétienté américaine. Les baptistes du Sud, ceux de la Pentecôte, les assemblées de Dieu. Tous ceux-là sont des groupes très fervents et ils ont un résumé très pro-Israël, pro-sioniste. Beaucoup d'entre eux ont carrément fermé la porte de la conversion en disant « Oh, vous n'avez pas besoin de Jésus, vous êtes juif. » La chronique de Houston rapporte que John Aegee a dit « Je n'essaye pas de convertir les Juifs à la foi chrétienne. Il n'y a rien dans la nuit pour honorer Israël qui fasse cela. En fait, essayer de convertir les Juifs est une perte de temps. La personne juive qui a ses racines dans le judaïsme ne se convertira pas à la chrétienté. Toutes les autres personnes, qu'elles soient bouddhistes ou bahaïes, doivent croire en Jésus, mais pas les Juifs. Les Juifs ont déjà une alliance avec Dieu qui n'a jamais été remplacée par la chrétienté. Et en réalité, c'est la chose la plus antisémite que vous pourriez dire. N'évangélisez pas les Juifs. Cela aura pour effet de les envoyer en enfer. La Bible dit « Celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et pourtant, John Aegee enseigne que les Juifs sont déjà bons pour le service et que nous ne devons pas évangéliser les Juifs. Bien, John Aegee a tout faux. La Bible nous dit que nous devons gagner au Seigneur ceux qui sont perdus, et nous devons prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. J'ai mentionné plutôt C.I. Schofield, ayant divorcé et s'étant remarié. N'est-ce pas intéressant que John Aegee a la même histoire ? Elle est divorcée avec sa femme, s'est remariée avec une autre, qui dirige une grande église pentecostale, et met l'emphase sur Israël jusqu'au point de l'idolâtrie. « Libre, c'est libre, les verbes ! Donnez louange et gloire à la maison du Seigneur ! » Des 18 000 personnes appartenant à son église à San Antonio, Texas, jusqu'aux 99 millions de foyers qu'il dit regarder chaque semaine son émission télévisée et radio diffusée, John Aegee a construit un empire diffusant l'évangile d'Israël avec des évangéliques de par le monde. Et en tant que leader du CUFI, son pouvoir s'étend du pupitre à la politique. John Aegee est un faux prédicateur, blasphématoire, qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas venu sur Terre pour être le Messie. « Pour la défense d'Israël, ébrantera la théologie chrétienne. Il prouve par l'Écriture que le peuple juif en tant que tel n'a pas rejeté Jésus comme Messie. Il prouve aussi que Jésus n'est pas venu sur Terre pour être le Messie. Il prouvera qu'il y avait une conspiration entre Rome, le haut prêtre et Hérode pour exécuter Jésus en tant qu'élément d'insurrection trop dangereux pour vivre. Puisque Jésus a refusé par ses mots et gestes de prétendre être le Messie, comment les Juifs peuvent-ils être accusés de rejeter ce qui n'a jamais été offert ? Il disait tout cela dans cet exposé choquant pour la défense d'Israël. Ce dernier livre du pasteur John Hagee est destiné à générer des discussions animées parmi les chrétiens du monde. John Hagee n'est pas un baptiste indépendant ni un croyant de la version King James de la Bible. Donc, beaucoup de gens qui regardent ce documentaire diront « Pas grave, il n'est pas des nôtres. » Eh bien, que dire de Sam Gaye, qui, il y a juste un an, prêchait dans une église dans le Hidao, et dit, je veux presque le citer mot à mot, « Vous savez ce que je n'appellerai jamais Jésus, je n'appellerai jamais mon Messie. » « Vous savez ce que je n'appellerai jamais Jésus, je n'appellerai jamais mon Messie. » « Savez-vous pourquoi ? » « Vous dites, eh bien, il est le Messie. » « Il n'est pas votre Messie. » « Soyez un juif, il n'est pas votre Messie. » « Êtes-vous du stock des gentils ? » « Alors, on ne vous a jamais promis un Messie. » Je suis désolé, mais Sam Gipp a tort. Il est peut-être populaire parmi les baptistes indépendants, mais c'est faux. Que ce soit de Sam Gipp ou de Peter Ruckman ou de quiconque. La parole de Dieu est la parole de Dieu, et nous ne permettrons pas, que ce soit Schofield ou John Hagee, ou notre pasteur favori, ou notre professeur favori, d'influencer ce que l'Écriture dit vraiment. « Jésus-Christ est le Messie, il est mon Messie, il est le Messie de tout le monde. » Aiguille ajoute dans la Houston Chronicle « De nombreux théologiens chrétiens sont antisémites parce qu'ils disent que l'alliance avec les Juifs est révolue, que les Juifs ont été remplacés par la chrétienté, et qu'Israël ne mérite pas le soutien américain, financier et militaire. » Non seulement les sionistes chrétiens, comme Aiguille, renseignent que les chrétiens doivent surporter Israël, ils exigent aussi que le gouvernement américain soutienne Israël militairement et financièrement. Et parce que les chrétiens évangéliques constituent une grande partie de la populace votante, les politiciens font leur devoir et vont en Israël prier au mur des lamentations. Il y a beaucoup d'électeurs républicains, socialement conservateurs, évangéliques, qui ont ce sujet à cœur. Et s'ils voient Ted Cruz sur Fox News dire « Je suis 100% derrière Israël », quand ils voient ça, beaucoup d'électeurs conservateurs diront « Hé, ce Cruz est un type plus chouette que je ne le croyais. » En fait, ils ont juste eu l'événement « Chrétiens unis pour Israël », qui est une organisation de chrétiens évangéliques qui sont très, très pro-Israël. C'est une image, je crois qu'on a ça, de Rand Paul qui prie avec eux. Voilà, il prie avec les gens de CUFI. Je déclare ceci, « Ceux qui haïssent Israël haïssent l'Amérique, et ceux qui haïssent les Juifs haïssent les Chrétiens. » Donc l'opposition à Israël est de l'opposition à Dieu. Et je me fous de savoir ce qu'ils croient et où ils sont dans leur voyage spirituel, vu que ce n'est pas mon problème. Je le couvre, et ce n'a pas d'importance ce qu'il fait, où il en est, du moment qu'il en appelle au nom de Yahvé, le dieu de Braham, Isaac et Jacob, c'est mon frère. Il va y avoir, je pense, un virage vers un christianisme plus biblique, un christianisme plus juif. Et les frontières entre nous qui étaient « Oh, ceux-là sont chrétiens, ceux-là sont juifs » vont être « Oh, ce sont comme nos frères. » Israël, reconnaissant pour le soutien des peuples américains et des présidents américains depuis Harry Truman jusqu'à Barack Obama. En fait, je suis fier de dire qu'aucune administration des États-Unis n'en a fait plus pour la sécurité d'Israël que la nôtre. Aucune. Ne laissez personne vous dire autre chose. C'est un fait. Nous reconnaissons les droits d'Israël de se défendre et que c'est juste pour l'Amérique être à vos côtés. Donc, le temps pour l'Amérique de suivre le conseil du sénateur Joseph Fliberman est envisagé une frappe militaire, anticipative, contre l'Iran pour prévenir un holocauste nucléaire en Israël et une attaque nucléaire en Amérique. Dans 2 Chroniques 19, un roi croyant du nom de Josaphat, roi de Juda, allait aider Israël militairement. Voici ce que Dieu lui dit dans le verset 2. « Mais Jésus, fils de Hanani, le voyant, sortit au-devant du roi Josaphat et lui dit, « Est-ce le méchant qu'il faut aider ? Sont-ce les ennemis de l'Éternel que tu aimes ? À cause de cela, l'Éternel est hérité contre toi. » Donc, il nous est dit aujourd'hui que si nous soutenons la nation d'Israël, nous serons bénis de Dieu à cause de la Genèse 12. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit que si nous aidons une nation incroyante et unique comme Israël, nous aurons la colère de Dieu sur nous. Pourquoi nous, les chrétiens qui croyons la Bible, devrions-nous soutenir la nation d'Israël alors que celle-ci ne permet même pas à un chrétien d'immigrer dans leur pays ? Si vous voulez immigrer en Israël, vous devez renoncer au nom de Jésus-Christ. Donc, pour quelqu'un qui veut devenir juif orthodoxe, ou pour avoir le droit de revenir, il faut renoncer à la chrétienté par exemple ? Ils le font. Vous ne pouvez pas être un juif et un chrétien, c'est l'un ou l'autre. En ce qui concerne l'État moderne d'Israël, il est nécessaire de renoncer à son ancienne appartenance religieuse et cela nécessite un certain nombre de rituels qui sont conçus pour nettoyer l'appartenance religieuse antérieure. Donc, quelqu'un qui n'est pas juif n'a pas à s'attendre automatiquement de pouvoir immigrer en Israël, pas en tant que citoyen. Donc, pour immigrer en Israël, ils devraient renoncer à la chrétienté pour pouvoir... devenir un citoyen, ils devraient être convertis par un rabbin orthodoxe. Je connais personnellement des gens qui ont été en Israël, croyant que l'Israël est la terre promise et que les juifs sont le peuple élu de Dieu, et ils vont là avec cette idée dans leur cœur, et ils vont là pour témoigner auprès d'eux et leur parler du Christ, mais c'est illégal en Israël de distribuer des tracts. Les flics viennent et les harcèlent, et ils brandiront même la menace de la déportation. La Bible est véridique quand elle dit qu'ils sont les ennemis de l'Évangile. Dans l'Épître aux Romains 11, 28, la Bible dit « Ils sont certes ennemis par rapport à l'Évangile à cause de vous, mais ils sont bien-aimés, eu égard à l'élection à cause des pères. » C'est dit ici dans la parole de Dieu. Ils sont les ennemis de l'Évangile. En juin 2014, pendant le mois de la Gay Pride, l'ambassade des États-Unis arborait le drapeau américain, et sous le drapeau américain, ils ont rissé le drapeau de la Gay Pride. Depuis plusieurs années maintenant, Tel Aviv a été élue en tant que cité gay numéro 1 dans le monde parmi les communautés gays elles-mêmes. Ils ont élu Tel Aviv numéro 1 dans le monde. Pas à San Francisco, pas à New York, mais Tel Aviv. Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez un dollar dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle. Vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans ? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus des tabernacles. George Washington l'a dit, « Je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. » Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insignent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme Shekinah, comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament, alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si mon liste de Léon avait sorti que, « J'ai eu l'idée que Dieu est une femme, il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. » Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, « Le Saint béni soit-il. » Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. La Shekinah est la présence de Dieu dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même, tout simplement, sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, « La gloire Shekinah » dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier Épitre corinthien, la Bible dit, « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, la Bible dit, « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Ils furent créés mâles et femelles, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. » Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu ? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère à la planète Terre en tant que mère et l'esprit femelle et la déesse et la Kabbalah et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Chine, l'alphabet hébreu Chim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom, et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu. Pays longtemps et sois prospère, image de Sirac, terre de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada